Isa, en maternelle, présente Drôle de goût de Laurence Schmitter La famille Souris s'installe en secret chez Lolo, le restaurant du quartier. « Quel bonheur ! » s'exclame Maman Souris. « Ici, nous pourrons nourrir nos petits sans souci. » Tôt le matin, Maman Souris se faufile dans la salle de restaurant à la recherche du petit-déjeuner. « Quel choix ! » murmure-t-elle émerveillée. « Je n'ai jamais rien vu de pareil. » Vite, elle remplit son sac et rentre à toutes pattes. Sur la table, Maman Souris dépose des morceaux de croissant, de la brioche et même une biscotte à la confiture de fraises. « Ouah ! » crie en chœur les petits sourisseaux. « Quel régal ! » Seule Souris 7 baisse tristement la tête. « Bah ! C'est mille fois trop sucré ! Je déteste ça ! » « Trop sucré ! » s'exclame Maman. « Mais toutes les petites souris de ton âge en raffolent ! » « J'ai promis ! À midi, tu te régaleras ! » Pour le déjeuner, les petites souris découvrent dans leur assiette un morceau de gruyère, une tranche de saucisson et une chips. Tout le monde se lèche les babines, sauf Souris 7. « Bah ! Tout ça est trop salé ! Cela me donne la nausée ! » « Quel dommage ! » répond Maman, déçue. « Tu te rattraperas au dîner ! » Maman Souris retourne dans la salle de restaurant. « Que prendre ? » se demande-t-elle. Souris 7 n'aime ni le sucré, ni le salé. Elle aperçoit soudain un reste de salade frisée et d'endive. « Pourquoi pas ? » se dit-elle. « Souris 7 aimera peut-être. » « Bah ! C'est vraiment trop amer ! » crie Souris 7. « J'en ai assez ! Puisque c'est comme ça, je pars moi-même à la recherche d'un bon repas ! » « Mais tu es trop petite ! » s'écrit Maman, affolée. « Maman ! Je suis la seule à pouvoir trouver ce que j'aime ! » « D'accord, mais je viens avec toi. Suis-moi, j'ai une idée ! » Les deux souris traversent la salle de restaurant, le couloir, puis s'arrêtent devant une lourde porte entreouverte. « C'est la réserve ! » chuchote Maman. « Vite, entrons ! » « Ouah ! » s'exclame Souris 7. « C'est merveilleux ici ! » Elle approche son museau d'un bol de cornichons et en croque un à pleines dents. « Miam ! C'est délicieux ! » Un peu plus loin, elle savoure une rondelle de citron. « Hum ! C'est un régal ! Maman ! Maman ! » crie Souris 7 en se retournant. « Viens voir ! » Mais Maman Souris 7 ne peut répondre. Un horrible chat lui serre le cou de ses pattes griffues. Souris 7, terrorisé, se cache derrière la coupe de fruits. « Vite, je dois aider Maman ! » Une rondelle de citron dans chaque patte, Souris 7 sort prudemment de sa cachette. Crac ! Le parquet grince. Le chat se retourne. Aussitôt, Souris 7 lui jette les rondelles de citron dans les yeux. « Ouh ! » hurle le chat en se frottant les paupières. « Ça pique ! » Libérés, Maman Souris et Souris 7 se précipitent dans leur cachette. « Merci ! » murmure Maman. « Tu m'as sauvé la vie ! » « J'ai aussi sauvé ça ! » répond fièrement Souris 7 en sortant de son sac un citron et un cornichon. « Goutte, c'est un régal ! » « Oh ! » s'écrit Maman. « C'est horriblement acide ! » « Eh bien moi, j'adore ça ! » s'exclame Souris 7. Depuis ce jour, une petite surprise acidulée attend Souris 7 à chaque repas pour son plus grand bonheur. Mon histoire est terminée. « D'un dent de l'air » « ... bien ? » « Merci.